... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avons commencé à traiter les différents noms du jennet. Et on s'était arrêté à Darul Akhira. Donc on reprend tout de suite là-dessus. Allah dit dans le Qur'an Et on dira à ceux qui étaient pieux Qu'a fait descendre votre Seigneur ? Ils diront un bien. Ceux qui font les bonnes œuvres auront un bien ici-bas mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux ? Encore une fois, dans ce verset, nous voyons le contraste que Allah s.w.t fait entre ce monde d'ici-bas et l'akhira. En effet, dans ce verset, Allah s.w.t utilise le terme Darul Akhira. Et Allah s.w.t dit que ce dunya n'est que temporaire. Ce n'est pas la destination finale. Et donc, il nous demande de nous remettre en question et de se demander pourquoi nous focalisons notre vie entière sur quelque chose qui n'est que temporaire. Pourquoi ne faites-vous pas des investissements dans votre destination qui arrivera plus tard et qui sera votre destination finale ? Et donc, c'est pourquoi c'est appelé Darul Akhira. Un autre terme utilisé dans le Qur'an pour décrire le Jannah est Jannah d'Al-Ma'wah. Et bien sûr, nous avons déjà expliqué la signification de Jannah. Et Al-Ma'wah ici signifie trouver la sécurité et la sûreté, le lieu sûr. Cependant, le terme Ma'wah n'est pas toujours utilisé pour le confort. Parfois, Ma'wah est utilisé d'une manière sarcastique dans le sens contraire, donc pour montrer un déconfort. Et Allah s.w.t utilise ceci dans le Qur'an et donc utilise le terme Ma'wah pour décrire le Jahannem. Mais lorsque Ma'wah est utilisé pour le Jannah, à ce moment-là, la connotation est positive. Jannah et Ma'wah mis ensemble, c'est-à-dire Jannah d'Al-Ma'wah, correspond à deux choses positives. Et donc, Jannah d'Al-Ma'wah est utilisé un certain nombre de fois dans le Qur'an. Allah s.w.t a dit dans le Qur'an Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourat An-Naziyyat, versets 40 et 41. Et donc ici, le Ma'wah correspond au Jannah, qui est un lieu de refuge, de sûreté et de sécurité. Allah s.w.t a dit aussi dans le Qur'an Un autre terme utilisé dans le Qur'an est Et ce terme apparaît environ dix fois dans le Qur'an, dans lequel Allah s.w.t a décrit le Jannah avec le terme Et ce terme, nous l'avons déjà expliqué. Mais répéter ne peut faire que du bien, n'est-ce pas ? Adin signifie rester à une place et y être ferme. Et c'est pourquoi les trésors qui sont trouvés et qui ont été enterrés depuis longtemps sont appelés Ma'aden. Parce que c'est enterré et que c'est resté à cet endroit durant des années. Et bien sûr, le terme Adin, vous l'avez déjà tous entendu en français. Car il apparaît aussi dans la Bible. Vous avez déjà tous entendu parler du jardin d'Eden, n'est-ce pas ? Une fois seulement dans le Qur'an, Allah s.w.t a utilisé un terme très intéressant pour décrire le Jannah qui est Dar el Hayawan La demeure de Hayawan La majorité des personnes comprennent ici Hayawan et ils se disent Mais c'est quoi cette demeure des Hayawan ? C'est-à-dire des animaux. Car Hayawan en arabe signifie animaux aussi. Et donc ce terme apparaît dans la Sourate Al-Anqabut. Allah s.w.t dit dans le Qur'an Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. S'ils savaient. Sourate Al-Anqabut verset 64 Maintenant, pourquoi le Jannah est appelé Hayawan ici ? Et c'est le même terme utilisé pour décrire les animaux. Le terme Hayawan vient de l'arabe Hayat. Et Hayat signifie quoi ? Hayat signifie la vie. Et Jannah est appelé Dar el Hayawan. Parce que c'est là que la vraie vie apparaît. C'est là que la vraie vie se trouve. Ce que nous vivons en ce moment ici, ce n'est pas la vraie vie. C'est une vie partielle si vous voulez. Nous mangeons, nous buvons, nous dormons et nous allons tous mourir un jour ou l'autre, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la vie ultime ici-bas. Au Jannah, nous n'avons pas besoin de boire, ni manger. Boire et manger, à cet endroit, c'est uniquement par pur plaisir. Au Jannah, nous ne dormons pas. Au Jannah, il n'y a pas de mort. La vraie vie sans interruption est au Jannah. Et c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que ce monde, ce n'est pas le monde de la vie. C'est une vie qui dispose que d'une vie partielle. Et c'est pourquoi le terme Hayawan signifie ici la vraie vie, la vie ultime, la vie entière et non une vie partielle. Et concernant le fait que les animaux sont appelés Hayawanat car ils disposent de la vie, c'est juste un autre terme. Et ici, ce n'est pas du tout dans cette signification-là. Allah a dit que le Jannah est Darul Hayawan ce qui signifie que la vie au Jannah est la vie ultime. La vie dans sa totalité. L'essence de la vie se trouve là-bas. Une vie qui est totalement différente de toutes les autres vies. Et cette vie-là, c'est la vraie vie. Et c'est pourquoi c'est appelé Darul Hayawan. Et donc, le Jannah est la vie ultime. Et ce que nous vivons ici dans ce Dunya, ce n'est qu'une vie partielle. La vraie vie se trouve dans l'Akhira. Un autre terme utilisé pour décrire le Jannah, et que nous connaissons tous, est Firdaus. Et ce terme est très intéressant. Ce terme, on le retrouve dans différentes langues. Et d'ailleurs, si vous faites attention, ce terme Firdaus ressemble beaucoup au terme français Paradis. Ou en anglais, c'est encore plus ressemblant et plus frappant Paradise. Firdaus, Paradise. Vous voyez la ressemblance ici ? Et comme vous le savez, dans certains langages, il n'y a pas de pa. La langue arabe ne dispose pas de pa. Et le fait que le terme Firdaus et le terme Paradise sont si similaires, la raison de cela, c'est qu'en réalité, ce sont les mêmes mots. Ou plutôt, leur ancêtre, à ces mots-là, était le même. Et ici, le terme Firdaus est similaire au terme Jannah. Et le Qur'an utilise le terme Firdaus pour décrire le Jannah. Et nous apprenons des hadiths que le Firdaus fait partie du niveau le plus élevé du Jannah. Et le terme Firdaus apparaît deux fois dans le Qur'an, mes chers frères et sœurs. Allah s.w.t a dit dans le Qur'an « Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. » Surat Al-Mu'minoun versets 10 et 11 Allah s.w.t a dit « Si vous remplissez toutes ces conditions, vous entrerez au paradis pour y demeurer éternellement. » Ici, le mot Firdaus a été traduit par paradis, comme vous pouvez le remarquer. Allah s.w.t a dit aussi dans le Qur'an « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus. » Surat Al-Qahaf verset 107 Et donc, ce sont les deux seules fois où le terme Firdaus est employé dans le Qur'an. Une fois dans la Surat Al-Mu'minoun et une fois dans la Surat Al-Qahaf. Et comme nous l'avons dit, le prophète s.w.t nous a expliqué que le Firdaus est le niveau le plus élevé du Jannah. Et donc, c'est le maqam le plus élevé du Jannah. Et nous allons en parler en détail, incha'Allah, quand le moment arrivera. Un autre terme utilisé pour décrire le Jannah est « Jannah t'in-Na'im » Et ceci est utilisé une fois dans le Qur'an, une seule fois. Allah s.w.t dit dans le Qur'an « Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices » Surat Al-Uqman verset 8 Qu'est-ce que Na'im signifie maintenant ? Na'im est le pluriel de Ni'me. Et Ni'me correspond à chaque plaisir, chaque bénédiction, chaque jouissance qui est pure. Chaque chose qui nous rende heureux et que nous aimons et que nous désirons est appelé Ni'me. Tout ce qui est pur comme plaisir est appelé Ni'me. Et Na'im est la source de la jouissance. Car chaque Ni'me est Na'im. Chaque bonheur, chaque bénédiction, chaque chose que vous désirez est Na'im. Et Allah s.w.t a appelé « Jannah t'in-Na'im » Car le Jannah est composé de tous les Ni'me que vous pouvez imaginer et que vous voulez. Chaque chose que vous voulez sera là-bas et c'est pourquoi c'est appelé « Jannah t'in-Na'im » Car c'est la source et ceci est continuelle. Et chaque Ni'me sera au Jannah et ce pour toute l'éternité. On va s'arrêter ici mes chers frères et sœurs. En attendant, prenez soin de vous et à très prochainement. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada